Ah ! Mes chers compatriotes ! Putain mais ça me saoule, en vrai j'ai beau parler devant une caméra, genre c'est toujours trop... Je trouve toujours ça trop bizarre de parler avec une caméra, genre je... Je crois que je suis pas faite pour ça hein ! Aujourd'hui je suis là pour une vidéo pas forcément spéciale puisqu'on va parler de sexualité mais ce coup-ci on va parler de ma sexualité sans vraiment parler de ma sexualité. C'est bon j'ai été démonétisée, j'ai dit le mot trois fois, sexualité, super ! Oui parce qu'il y en a qui se lancent dans les vidéos sexualité hein, mais qui arrêtent très vite parce que ça rapporte pas d'argent. Bon, j'ai envie de vous parler de mon éducation sexuelle, c'est-à-dire de mon évolution face à la sexualité. Première chose, je vais vous expliquer un petit peu d'où je viens, mes origines et tout ça. Donc dans cette vidéo vous allez peut-être un peu plus apprendre à me connaître. J'ai mon papa et ma maman qui sont toujours ensemble à l'heure actuelle aujourd'hui, de toute façon là je suis chez eux, le temps d'avoir mon appart. Mon papa, sa mère est allemande et mon grand-père est anglais du côté de mon père. Et du côté de ma mère, ma grand-mère est allemande aussi. Mon grand-père est né en Algérie avec un père français et une grand-mère algérienne. A ce que j'ai compris ou l'inverse. Bref, qui ne se voit pas sur moi puisque j'ai quand même trois sur quatre qui viennent du nord. Et le côté du sud, ça ne se voit pas, je suis blanche comme un cul. Et pourtant je suis assez mélangée. Et je suis française majoritairement vu que mes parents sont en France et que moi aussi. Voilà, j'ai beaucoup 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 de choses dans mon corps. Ma mère a bien été imprégnée de ce côté algérien on va dire. Puisqu'elle a énormément cette mentalité, ce côté de la famille. Enfin de côté de mes parents, c'est des grosses familles qui sont très familles. Voilà, c'est ce côté-là et le côté de mon père c'est tout l'inverse. Vraiment j'ai deux côtés et on va dire que c'est ma maman du coup qui a fait mon éducation sexuelle. Malheureusement, c'est la maman qui fait à ses enfants. Alors que ça pourrait être le papa, je ne sais pas forcément pourquoi. Alors ma mère m'a éduquée évidemment du mieux qu'elle pouvait. Même voilà, donc je n'avais pas le droit de sortir très jeune. Moi on va dire que je n'avais pas le droit de sortir avant 16 ans. C'est-à-dire l'après-midi à 14-15 ans, j'avais le droit de sortir 2h les après-midi pour aller au lac qui était à 5h de chez moi. Sinon les soirées et tout ça, oulala, enfin voilà. C'était vraiment, j'avais pas le droit de sortir. Parce que pour ma mère, une fille qui sortait, une fille qui était dehors dans la rue, etc. C'était une pute et qu'il ne fallait pas que je sois une pute. Donc ma mère m'a éduquée en me disant que les filles qui couchaient c'était des salopes. Qu'il fallait se respecter, qu'il fallait trouver l'homme de sa vie et l'aimer, qu'il fallait etc. J'en veux pas du tout à ma mère de m'avoir éduquée comme ça. Elle a été malheureusement ou heureusement éduquée comme ça. Ce que j'en ai beaucoup voulu, c'est que mon frère n'a pas du tout été éduqué de la même façon. Voilà, par exemple des trucs tout bêtes, c'était toujours Léa vient mettre la table, Léa vient débarrasser, Léa vient faire à manger. Jamais mon frère a été appelée pour faire quoi que ce soit. Et voilà, on a été éduquée mais de façon totalement opposée, mon frère et moi. Cependant, ma mère à la fois était dans le truc de me dire ça, de me dire oui il faut que tu trouves quelqu'un, il faut que tu te poses etc. Mais à la fois m'a toujours dit Léa, il faut que tu aies un travail, il faut que tu bosses, il faut que tu trouves un truc qui te plaise. Parce que si un jour un mec te casse les couilles, il faut que tu aies ce pouvoir de partir. Il ne faut pas que tu te retrouves bloquée dans une relation. Parce qu'il faut savoir que ma maman du coup ne travaille pas, elle travaille à la maison donc elle est ferme au foyer. Les femmes au foyer travaillent, il y a assez de taf à la maison. Et mon père travaille du coup et voilà, ma mère n'a jamais travaillé de sa vie. Voilà, elle était dans une éducation mais à la fois il y avait plein de choses qui n'allaient pas. C'est à dire qu'il y a des petits trucs tout bêtes, c'est j'ai pas le droit de sortir avec ma mère quand je suis habillée en jus trop court parce que ça la gêne. Voilà et à la fois c'est l'inverse. Le problème c'est qu'aujourd'hui dans ma vie sentimentale et amoureuse, j'ai énormément de problèmes. Parce que en fait j'ai été éduquée d'une façon et moi j'ai une façon totalement différente. Le problème c'est que quand vous êtes marinée de votre enfance à 18 ans, toujours à vous répéter les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, même si vous n'êtes pas d'accord avec ça, et bien ça reste un petit peu dans la tête. Genre du coup aujourd'hui j'ai des blocages. J'ai énormément de blocages, par exemple tout bête au niveau de sexualité. Alors oui, là on se dit, oui les HE c'est la meuf qui fait des vidéos de cul, donc la meuf elle est tout le temps en train de p***er des grosses p***es, etc. Alors que vous devez connaître la citation, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. C'est pas parce que je parle de sexualité que moi dans ma vie sexuelle il y a tout qui va bien. J'ai énormément de problèmes, j'ai énormément de blocages. Je me suis même tâtée à être suivie par quelqu'un pour essayer de me débloquer parce que j'ai d'énormes blocages, même si je rentrerai pas dans les détails. Genre j'ai toujours cette assimilation de femmes à p***. J'ai aujourd'hui réussi à enlever ce blocage au niveau de la vie et tout ça, j'ai réussi à m'en battre les couilles de ce que pensaient les gens. Mais sexuellement parlant, c'est encore un autre enfer en fait. C'est voilà, j'ai tellement été éduquée, on m'a tellement bercée avec des choses qu'aujourd'hui il y a des choses pour moi qui sont inconcevables. Alors que pourtant voilà, c'est débile. Même je le sais mais quand c'est plus fort que moi, il y a des choses, voilà, il y a des blocages que vous avez, que vous pouvez pas et vous savez pas pourquoi. Bon moi je sais pourquoi, mais enfin je sais que c'est dû à mon éducation etc. Mais voilà, c'est des trucs qui sont super chiants. J'ai une bronchie en plus. Donc aujourd'hui voilà, j'ai 24 ans, j'ai réussi à prendre assez de recul sur moi et comprendre d'où venaient mes blocages, de comprendre d'où venaient ci et ça. Et je me suis aperçue que le problème en fait majoritairement, et ça aussi dans mes relations amoureuses, c'est que je suis totalement perturbée et totalement bloquée. Parce que dans un sens, quand je recherche un garçon, je vais être attirée par le profil typique que ma mère m'a malheureusement forgée dans la tête. Elle m'a, j'ai jamais eu le droit de regarder des trucs de Prince Charmin etc. Mais elle m'a toujours dit un homme ça doit faire ci, un homme exemple tout con. Je suis restée 3 ans avec un garçon et ça n'allait pas du tout, limite je sais pas trop ce qu'il faisait. Il m'a jamais trompée mais voilà, il y avait quand même des bails chelous. Et à chaque fois elle me disait, non mais tant qu'il est gentil et qu'il gagne de l'argent, le reste c'est pas grave. S'il te trompe, c'est pas grave, au moins il est avec toi. Et c'est ce genre de choses que pour moi c'est inconcevable. Du coup, je suis bloquée entre le schéma que ma mère m'a décrit du l'homme parfait, c'est-à-dire limite le pervers narcissique. C'est-à-dire que je vais être facilement attirée vers les garçons qui vont faire des choses pour moi, m'aider etc. Qui vont toujours être derrière moi, qui vont prendre le contrôle de ma vie. Je vais aller vers ce genre de garçon. Mais le problème, c'est que je suis tellement, tellement, tellement bornée et tellement féministe pour certains, que pour moi c'est inconcevable. Je sais traverser une route toute seule, je sais porter mes courses, je sais me débrouiller toute seule. Et un mec qui me fait ça, au bout d'un moment, je vais avoir envie de lui taper la tête contre le mur. Non mais tu sais, si je fais ça, c'est par gentillesse. Oui, il y en a qui le font par gentillesse. Toi tu le fais parce que tu veux contrôler ma vie. Entre débats du pervers narcissique, si une vidéo vous intéresse sur le sujet, j'en ai connu. Non, tout ça pour dire que, voilà, je suis attirée à la fois par les mecs machos, les mecs inaccessibles, les mecs limite qui vont vous traiter comme de la grosse merde. A la fois, je ne peux pas sortir avec ce genre de garçon. Parce que, au début, ça va me faire kiffer, un mois, deux mois. Au bout de deux mois, je vais lui dire, ah, tu m'as vu, tu m'as vu. Tu vas aller niquer qui tu veux de ta famille, je ne vais pas dire un membre spécial. Mais ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire, ça ne va pas le faire. A l'inverse, moi, je recherche un garçon qui est typiquement un mec ouvert d'esprit. Qui, par exemple, à l'inverse, il va faire des gestes au quotidien par gentillesse et non par nécessité. C'est des gens qui sont contièrement gentils. Alors, il faut faire la différence entre quelqu'un de gentil parce qu'il est gentil et quelqu'un de gentil parce qu'il attend quelque chose en retour de vous. Encore deux choses différentes. Mais c'est un mec avec qui je vais pouvoir rire, qui va me dire, si tu veux sortir, tu sors, qui va me dire, oh non, t'inquiète, voilà. Qui va pas me dire, faut que tu t'attaches les cheveux, faut que tu t'habilles comme ça, faut que tu scies, faut que tu scies, t'es plus belle comme ça. Non, mange pas scie. Alors, il y a des mecs qui font ça. Ça va être le mec qui va dire, tu fais ce que tu veux, t'es libre. Et en fait, à la fois, ce mec-là, je vais me dire, ouais, mais c'est trop simple. Et du coup, je suis bloquée parce qu'à la fois, je veux pas du mec trop macho et à la fois, je veux pas du mec trop gentil. Alors que je sais pertinemment, et malgré tout ce qu'on veut, je sais pertinemment que je finirais plus avec le mec ouvert d'esprit et gentil qu'avec le macho. C'est même pas négociable. Je sais que j'ai cette perturbation qui est ce côté de l'éducation et ce côté de la raison. Ma mère m'a éduquée dans un schéma, dans une façon de voir la vie, etc., qui pour moi, mais est inconcevable. Je ne veux jamais de la vie, je voudrais vivre ça, genre ce genre de relation. J'ai pas mal de relations comme ça, j'ai été bercée par ce genre de relation, autour de moi, ma famille, etc., c'est souvent ce genre de relation. C'est l'homme le chef de la maison, c'est l'homme qui domine, c'est l'homme qui scie, c'est l'homme qui fait ça, c'est la femme qui fait tout en fonction de son mari. Franchement, je juge pas ce genre de relation, si les personnes sont heureuses, voilà, souvent l'homme est heureux, la femme est moyen, hein, de voilà. Mais si vous trouvez votre bonheur comme ça, tant mieux. Sauf que moi, je ne serai jamais heureuse comme ça parce que je ne peux pas, je ne peux simplement pas. Je me souviens que très jeune, une fois j'avais dit à ma maman, parce qu'elle voulait pas que je sorte, je me souviens que j'avais dit, « Mais tu sais maman, si les mamans éduquaient mieux leurs garçons, bah le problème, les filles, elles pourraient sortir sans problème. » Genre ma mère, elle a buggé parce que ouais, ma mère ne m'a pas du tout éduquée comme mon frère. « Respecte les filles », il lui a jamais dit ça. Moi, elle m'a toujours dit « Respecte-toi ». Mais moi, mon frère, elle lui a jamais dit de se respecter, elle lui a jamais dit de faire attention à ce qu'il faisait, de faire attention à ce qu'il voit, ça. Et du coup, en fait, elle m'a tellement mis dans ce moule que malheureusement, ça m'a créé d'énormes, d'énormes blocages entre ce mince fil d'être une salope ou de pas être une salope. Et aujourd'hui, je vous l'avoue en toute sincérité, je m'en bats les couilles d'être une salope. Et dans le regard des gens, si les gens vont dire « Ouais, les hachoux c'est une grosse salope, ou les hachoux c'est une grosse coincée, ou les hachoux c'est une grosse chienne », ça, ça, je m'en bats les couilles. Mais en tout cas, dans mon moi personnel, je sais ce que je veux, je connais mes valeurs, je sais ce que je fais, je sais ce que je ne fais pas, et je sais mes blocages et je sais mes problèmes, et j'arrive pas aujourd'hui à joindre les deux bouts. Je n'arrive pas à trouver ce juste milieu, et je me dis « Est-ce qu'un jour je le trouverai ? Est-ce qu'il existe ? Est-ce que je trouverai à la fois ce mec qui fera battre mon cœur parce qu'il me fait un petit peu galérer ? » Mais en amour, on ne devrait même pas galérer. Pourquoi ? Pourquoi on se force à galérer ? C'est quoi ? Pourquoi on galère ? Excusez-moi, genre non. À la base, on n'est pas censé galérer. On est censé se trouver, se dire « Ouais, t'es trop bien, etc. » Il est censé avoir un jeu de séduction, mais vous n'êtes pas censé souffrir et galérer par amour. Si le mec, il n'est pas cool, si le mec, il vous trompe, si le mec, il fait un truc, si le mec, il fait ci ou si la meuf, dégagez-les de votre vie parce que, vraiment, vous n'avez pas... En amour, on ne devrait pas être triste. Et ça, c'est à cause des films, des séries, etc. où un vampire aime un loup-garou, ou un riche aime une pauvre, et où on se retrouve à aimer des gens qui ne nous correspondent absolument pas pour se retrouver dans un couple qui est totalement conflictuel, où il y en a un des deux qui souffre. Mais non, en vrai, on vous donne, on vous berce, et je pense qu'on est bercé, et ça, j'en avais lu pas mal de trucs, sur des concepts et des concepts amoureux qui sont totalement fakés. L'amour n'est pas censé faire mal. Enfin, si, on peut toujours souffrir, parce qu'on souffre toujours dans les relations humaines, mais souffrir à un point d'avoir envie de se suicider, souffrir à un point d'en pleurer tous les soirs dans son lit, souffrir à un point de ne plus vouloir manger, d'avoir des boules dans le ventre, c'est pas l'amour, ça. C'est pas de l'amour, les gars. Partez. Et même si c'est très dur, partez, vraiment. Et je l'ai vécu, donc. J'ai quitté quelqu'un, pas parce que je ne l'aimais plus, parce que j'étais folle amoureuse de lui, mais parce que ça n'allait plus, et je savais si aujourd'hui j'étais toujours avec, ça aurait été un enfer. Et au final, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que aimer, qu'est-ce que tout ça, et c'est hyper compliqué. Aujourd'hui, je me questionne énormément sur le sujet, en fait. Entre l'éducation qu'on m'a inculquée, et moi, ce que je pense que je suis, les recherches que j'ai faites, il y a une énorme faussée entre les deux. J'arrive plus à m'attacher aux gens, j'arrive plus à avoir confiance, j'arrive plus à rien, en fait. Parce que je sais pas moi-même ce que je veux. Du coup, voilà, je me dis, je finirais avec l'autre type de garçon, qui est des garçons ouverts d'esprit, des garçons qui sont ouverts sur les sujets, qui sont pas braqués en mode, ouais, les féministes, faut les lyncher, ou ouais, les végétariens, faut les lyncher aussi, hein, gna gna gna, ce genre de personnes-là. Je suis désolée, mais je ne peux pas. À la fois, je suis attirée par un truc que je trouve intolérable. Et c'est ça qui est fou. C'est que mon éducation a réussi à faire que je suis attirée par tout ce que je déteste. Et ça fait que je me dis, est-ce que je serais toujours malheureuse en amour ? J'ai eu les deux côtés en amour, hein, et bien évidemment, ça s'est toujours mieux passé dans cette catégorie-là. Et je me dis quand même que c'est bien d'en avoir conscience. Mais voilà, l'éducation sexuelle, l'éducation amoureuse, ça joue énormément, et je sais que, pour le coup, pour mes enfants, je ferais pas cette erreur-là. J'ai dû créer ma fille et mon garçon de la même façon. Enfin, si j'ai des gosses, parce que pour l'instant, c'est pas prévu, j'éduquerai ma fille et mon garçon de la même manière, parce que je ne comprends pas pourquoi on éduque la fille et le garçon de façon différente, sexuellement parlant. Je pense qu'on oublie d'éduquer nos garçons. Après, bien évidemment, aucune éducation est parfaite, hein, mais c'est vrai que j'ai découvert ça et que je suis un petit peu en mode droite-gauche. Je suis vraiment dans un dilemme, hein, je... voilà. Du coup, ça fait que je reste seule. J'aimerais savoir, vous, si vous êtes dans le même schéma que moi ou pas du tout, ou si vous êtes totalement en mode, bah les couilles, et comment vous décrirez, vous, votre relation de couple, en toute sincérité. La société nous pousse à avoir ce genre de relation, beaucoup moins aujourd'hui, mais pour moi, c'est pas la bonne chose à faire. Je suis perturbée en amour. C'est pour ça que c'est moi qui vous fais des vidéos amour et sexualité, hein. J'arrive à conseiller les gens, mais à la perfection ! Que ce soit conseil amoureux, je reçois des appels tous les jours, que ce soit conseil sexuel, que ce soit un peu moins, mais j'en reçois. Alors, quand il s'agit de mes problèmes, pfff, irréglable, hein. Voilà. Du coup, je me tâte à peut-être aller voir quelqu'un, un de ces quatre, quand je serai peut-être à Toulouse, pour essayer d'enlever ce blocage. Déjà, c'est blocage sexuel de base, hein, mais ensuite, les blocages amoureux aussi, affectifs. Mais peut-être que si je débloque ce côté-là, je débloquerai l'autre. Oui, c'est une vidéo où je me questionne en même temps que je vous questionne. Je vais me mettre avec Batman. Ouais, j'en suis sûre qu'il serait relou, Batman. Vous pensez que c'est un pervers narcissique ? Bon, sur ce, je vous ai bien cassé les couilles pendant, je sais pas, peut-être 15 minutes, 20 minutes. Et bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai des autres conseils ? Ouais, je vais quand même filtrer, hein, ne vous inquiétez pas, parce que... Sur ce, ciao, bon week-end, et je vous aime. Aujourd'hui, je suis à Lyon, ça me bat les couilles, hein, mais voilà, je voulais le dire.